bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto d'aide c'est une dame de ma chaîne youtube qui m'a demandé de l'aider pour faire une encolure en v elle doit faire des mailles des diminutions simple à une maille du bord et des diminutions double à une maille du bord donc j'ai mis moi j'ai mis 40 mailles 20 à droite 20 à gauche il fait quelques rangs de jersey bien sûr et maintenant on va commencer à diminuer côté encolure côté droit donc pour cela on met ses aiguilles côté gauche en attente on met ses curseurs ces boutons de rappel sur 1 et on va tricoter un côté à la fois en faisant les diminutions donc les diminutions ce sont tous les deux rangs donc on fait deux rangs et on va commencer ses diminutions simple à une maille du bord c'est à dire que on va prendre deux mailles sur le poinçon à deux chats et on va mettre la première aiguille vide hors travail et déposer les deux mailles sur les deux aiguilles suivantes nous venons de faire une diminution deux rangs je recommence je prends les deux mailles sur les deux aiguilles je mets la première aiguille hors travail et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes donc vous voyez ici la première aiguille on doit avoir une maille et la deuxième aiguille on voit on doit avoir deux mailles puisque c'est là qu'on a fait la diminution et je recommence je prends deux mailles avec mon poinçon à deux chats je mets la première aiguille hors travail et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes une maille sur la première aiguille de maille sur la deuxième aiguille puisque ici c'est notre diminution on a diminué une maille de maille je prends les deux mailles je mets la première aiguille hors travail et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes alors vous pouvez c'est mettre un poids de lisière comme ceci et je prends mes deux mailles je mets la première aiguille hors travail et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes deux mailles sur l'aiguille ici et une maille sur les la première aiguille ce qui sera la maille lisière et on est donc à une maille du bord deux rangs je continue je mets une aiguille hors travail et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes et je fais deux et je continue je prends les deux mailles première aiguille on la met hors travail et on dépose les deux mailles sur les deux aiguilles suivantes on doit avoir deux mailles sur la deuxième aiguille et une maille sur la première aiguille une maille une aiguille pardon hors travail et je dépose mes deux mailles sur les deux aiguilles suivantes voilà et je viens de faire des diminutions simple à une maille du bord maintenant pour faire une diminution double à une maille du bord on va prendre son poinçon à trois champs on va prendre les trois mailles cette fois ci trois mailles et comme on doit diminuer deux mailles puisque c'est une maille double je vais mettre deux aiguilles hors travail et je vais déposer mes trois mailles sur les trois aiguilles suivantes ce qui doit donner une maille sur la première aiguille deux mailles sur la deuxième aiguille et deux mailles sur la troisième aiguille et je fais deux rangs je recommence je prends trois mailles comme je fais une diminution double ces deux mailles donc je mets mes deux premières aiguilles hors travail et je dépose mes trois mailles sur les trois aiguilles suivantes là où je dois avoir deux mailles deux mailles et une maille sur la première aiguille qui sera la maille je recommence je prends les trois maille je mets deux aiguilles hors travail et je dépose mes trois mailles sur les trois aiguilles suivantes et j'ai bien une maille sur la première aiguille deux mailles sur la deuxième aiguille et deux mailles sur la troisième aiguille puisque l'on diminue deux mailles donc j'ai arrêté le travail et maintenant on va faire l'autre côté on va faire ces diminutions sur le côté gauche on va diminuer côté encolure bon pour la dame elle va faire pareil 21 fois une diminution simple ensuite elle doit faire une diminution double et elle doit refaire 20 diminutions simple donc bon mon beau j'ai simplifié j'ai pas fait toutes les diminutions simplement pour montrer comment on doit procéder donc ici moi je remets mes aiguilles au travail voilà et maintenant on va continuer la diminution du côté gauche on va faire la même façon alors on doit faire des diminutions simple et bien on prend son poisson à deux champs on mêlée la première aiguille vide hors travail et on dépose sur les deux aiguilles suivantes et on fait deux rangs et on continue et on continue on prend les deux mailles on met la première aiguille vide hors travail et on dépose et on dépose les deux mailles sur les deux aiguilles suivantes et on dépose les deux mailles sur les deux aiguilles suivantes on vient de diminuer une maille alors pour diminuer des mailles on fait la même chose que du côté droit on prend son poisson à trois champs on prend trois et trois mailles on fait la même chose que du côté droit on prend son poisson à trois champs on prend trois et trois mailles on descend deux aiguilles hors travail et on dépose ces mailles sur les trois aiguilles suivantes comme ceci donc ici on doit avoir deux mailles deux mailles et une maille et on continue selon le patron si on doit faire 10 diminution double à une maille du bord on fait de la même façon prend trois mailles on descend deux mailles hors travail et on dépose sur les trois aiguilles suivantes on doit avoir une maille deux mailles et deux mailles ici sur les deux aiguilles et une maille sur la première aiguille je mets au travail deux aiguilles et je dépose sur les trois aiguilles suivantes comme ceux ci on doit toujours avoir une maille sur la première aiguille et deux mailles sur les deux autres aiguilles voilà donc vous avez arrêté on 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 diminution 5 est ici et les diminutions un peu plus grosse c'est les diminutions double ici pareil ce sont les diminutions 5 à une maille du bord est ici les trois de grosses diminutions non c'est les diminutions double voilà alors pour avoir un petit repère par exemple vous devez diminuer 28 ou 20 une fois une maille anima du bord comme la dame donc vous commencez ici donc vous pouvez mettre un repère 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 21 fois vous devez va diminuer 21 maille donc vous mettez un repère ici à la 21e aiguille comme ça vous saurez qu'une fois arrivé à votre repère ici un petit repère avec un feutre vous saurez que vous avez diminué vos 21 maille il ya aussi on peut se repérer aussi au nombre de rangs comme on fait une diminution tous les deux rangs vous allez avoir votre compteur à zéro avant de commencer les diminutions 21 diminution tous les deux rangs ça fait donc 42 rangs donc vous devrez avoir 42 rangs au compteur quand vous aurez fini de faire le 21 diminution ça c'est des petits repères qu'on peut mettre pour ne pas toujours être en train de compter ses mailles ses mailles et ne plus savoir si on a fait le bon nombre de rangs voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu que elle va aider cette dame qui en train de faire une encolure en v et puis d'autres personnes aussi qui vont certainement faire des encolures en v dans leurs ouvrages donc j'espère que ma vidéo va pouvoir servir vous servir à réaliser une encolure en v je voulais aussi remercier tous mes abonnés sur ma chaîne youtube qui me laisse des messages mais très très gentils et aussi mes membres qui sont sur mon groupe facebook qui aussi me laisse toujours des commentaires très très gentils très amicaux voilà je suis très contente et je continue à faire mes vidéos mais tuto il n'y a pas de souci n'en déplaise à certaines personnes vous voyez de qui je veux parler et voilà donc maintenant je vais vous retrouver pour un prochain tuto je ne sais pas encore ce que ça sera parce que j'ai beaucoup de tuto dans la tête donc je sais pas encore ce que ce sera mais ça sera un tuto très intéressant voilà donc je vous souhaite une bonne après midi et je vous dis à bientôt